Le Château du Lac Le G7 est partie prenante, il nous semble, dans cette organisation, parmi les plateformes les plus attendues. Est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de ces assises de Bruxelles, concrètement ? Non, nous concrètement, nous constatons qu'en réalité, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, pour nous, le temps est arrivé de rassembler au maximum l'opposition pour pouvoir aller dans les combats qui nous concernent. Le premier combat étant le respect de la Constitution, le deuxième, sans aucun doute, la possibilité d'une alternance démocratique, la préparation des élections et tout ce qui s'en suit. Et donc, nous sommes là pour réussir ce défi. Nous sommes un parti qui n'est pas depuis très longtemps dans l'opposition parce que nous étions de la majorité présidentielle. Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est, ensemble avec nos frères, rassembler, nous puissions maintenant apporter des solutions claires et profitables au peuple congolais dans son entièreté. Alors, quand le G7 dit rassembler l'opposition, on a l'impression que c'est rassembler l'opposition autour de Moïse Gatoumi, qui est le candidat désigné du G7. Ici, c'est l'invitation d'Etienne Tisseguedi, qui est le candidat naturel de l'UDPS. Est-ce que finalement, vous allez trouver des points de convergence pour justement régler cette histoire ? Est-ce qu'on va parler des candidatures communes de l'opposition ? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de candidatures de l'opposition. Nous parlerons aujourd'hui et clairement du fait qu'autour du président Tisseguedi, qui nous a conviés à cette réunion, nous puissions lever des options pour une opposition réunie, à même et capable de défendre les objectifs que nous poursuivons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect de la Constitution, l'alternance, le développement du peuple congolais, pour tout le peuple congolais. Donc nous sommes ici pour constater le fait que le président Tisseguedi est en âge le plus ancien d'entre nous, mais aussi le plus ancien dans l'opposition politique, et qu'ayant été convié par lui, nous ne pouvions pas nous dérober. Et donc nous sommes là pour trouver les solutions appropriées aux problèmes qui nous permettent demain de parler d'une voix forte, clairement comprise par la majorité actuelle qui veut faire ce que vous savez comme nous, c'est-à-dire se dérober aux élections qui viennent. Alors finalement vous parlez d'unité, en même temps on a senti qu'il y a des divergences entre plateformes, c'est ce qui a, il me semble, retardé les débuts de ces assises. Finalement où vous les situez-vous, vous en tant que G7 ? C'est normal, les gens peuvent s'étonner, mais dans la vie, même dans les familles les plus unies, il y a des divergences. Et les divergences qui sont là, nous nous attelons à les lever, à faire en sorte que nous regardions dans la même direction. Nous ne sommes pas ici pour de partage de postes, nous sommes ici pour que Kinshasa comprenne clairement que le schéma actuel, le chemin même qui est pris, où on annonce qu'un président ayant 45 ans ne peut pas aller à la retraite, nous disons non. Nous voulons que la constitution que nous avons bâtie, ensemble, à Sun City, dans des conditions difficiles, la vision qui est porteuse d'avenir de Sun City, soit aujourd'hui défendue par l'opposition dans son entièreté. Et nous invitons tous nos frères qui sont dans l'opposition à se joindre à nous, à se joindre au président Tshisekedi, pour que nous allions de l'avant. Alors, comment l'invitation est faite par Étienne Tshisekedi et l'UDPS, qui sont eux pro-dialogue, alors que vous G7 et d'autres de la dynamique sont anti-dialogue. Est-ce que ces divergences seront également mises sur la table, pour qu'au final vous parliez d'une même voix face à l'autre camp qui est au pouvoir ? Nous parlons de quel dialogue ? S'il faut se parler comme nous parlons ici, oui. Mais si c'est pour aller bafouer tout ce qui a été convenu, respect de la Constitution et tout ce qui s'en suit, nous disons non. Donc il ne faut pas déplacer le débat. Ceux qui veulent le dialogue ont peut-être des raisons de vouloir le dialogue. Ceux qui, comme nous, ont émis des conditionnalités pour que ce dialogue, soit un dialogue de vérité, pas un dialogue de rachat des consciences, puisse cela se réaliser dans l'intérêt du peuple congolais. Donc il ne faut pas, à partir du problème du dialogue, créer une opposition interne qui fasse qu'en réalité, le pouvoir va gagner dans le temps, va gagner dans les perspectives qui sont les siennes. Aujourd'hui, nous sommes là, rassemblés, unis, pour regarder dans la même direction et débattre des questions comme celle du dialogue, celle des élections et tout le reste. Dernière petite question, et puis je vais vous libérer, mais il me semble bien qu'une décision, une recommandation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la francophonie et de l'ONU, vous demande, à vous, opérateurs politiques, d'aller tous au dialogue. D'ailleurs, ils ont décidé d'affibler Kojo de deux médiateurs, disons de deux cofacitateurs, on peut les appeler comme ça, un de la SADEC, un de la conférence internationale des pays des rangs-lacs. Finalement, comment vous positionnez-vous par rapport à... C'est ainsi que vous comprenez qu'il y a deux... Non. Si vous lisez le texte, il y a les quatre premiers, l'Organisation internationale de la francophonie, les Nations unies et l'Union africaine, et puis à leur demande, la SADEC. Et donc, nous, nous disons clairement que si les conditions sont réunies pour que la vérité puisse se manifester, pour qu'on puisse ramener la paix, pour que... Parce qu'aujourd'hui, le pays est un gouverneur. Que vous le vouliez ou non, vous voyez, vous assistez à la crise économique, vous assistez à tous les problèmes qui se posent. Aujourd'hui, il faut rassembler pour que nous allions aux élections, que nous ayons les mêmes objectifs, les mêmes méthodes, et, je dirais, les mêmes instruments en main pour aller à ces élections. Merci, M. José Ndoun de Bonongue. Merci, en tout cas, de venir dans notre plateau. Voilà, nous continuons donc notre direct, enfin, disons-le comme ça, depuis le château du Lac, ici à Genval. On nous annonce l'arrivée du président Tshisekedi, peut-être d'autres invités de Marc. Voilà, nous allons maintenant rentrer dans la salle pour voir. Et puis, entre-temps, si ça ne se fait pas, nous serons encore ici pour vous rendre compte de tout ce qui se passe ici, en périphérie de Bruxelles, dans le cadre de ce conclave de l'opposition congolaise. L'expect de la Constitution et tout ce qui s'en suit, nous disons non. Donc, il ne faut pas déplacer le débat. Ceux qui veulent le dialogue ont peut-être des raisons de vouloir le dialogue. Ceux qui, comme nous, ont émis des conditionnalités pour que ce dialogue soit un dialogue de vérité, pas un dialogue de rachat des consciences, puisse cela se réaliser dans l'intérêt du peuple congolais. Donc, il ne faut pas, à partir du problème du dialogue, créer une opposition interne qui fasse qu'en réalité, le pouvoir va gagner dans le temps, va gagner dans les perspectives qui sont les siennes. Aujourd'hui, nous sommes là, rassemblés, unis, pour regarder dans la même direction et débattre des questions comme celle du dialogue, celle des élections et tout le reste. Dernière petite question et puis je vais vous libérer, mais il me semble bien qu'une décision, une recommandation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la francophonie et de l'ONU, vous demande, à vous, opérateurs politiques, d'aller tous au dialogue. D'ailleurs, ils ont décidé d'affibler Kodjo, deux médiateurs, disons, deux cofacitateurs, on peut les appeler comme ça. C'était une alternance démocratique, la préparation des élections et tout ce qui s'en suit. Et donc, nous sommes là pour réussir ce défi. Nous sommes un parti qui n'est pas depuis très longtemps dans l'opposition parce que nous étions de la majorité présidentielle. Et donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est, ensemble avec nos frères, rassemblés, nous puissions maintenant apporter des solutions claires et profitables au peuple congolais dans son entièreté. Alors, quand le G7 dit rassembler l'opposition, on a l'impression que c'est rassembler l'opposition autour de Moïse Gatoumi, qui est le candidat désigné du G7. Ici, c'est l'invitation d'Etienne Tisseguedi, qui est le candidat naturel de l'UDPS. Est-ce que, finalement, vous allez trouver des points de convergence pour justement régler cette histoire ? Est-ce qu'on va parler des candidatures communes de l'opposition ? Non, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de candidatures de l'opposition. Nous parlerons aujourd'hui, et clairement, du fait qu'autour du président Tisseguedi, qui nous a conviés à cette réunion, nous puissions lever des options pour une opposition réunie, à même et capable de faire en sorte que nous regardions dans la même direction. Nous ne sommes pas ici pour de partage de postes. Nous sommes ici pour que Kinshasa comprenne clairement que le schéma actuel, le chemin même qui est pris, où on annonce qu'un président ayant 45 ans ne peut pas aller à la retraite, nous disons non. Nous voulons que la constitution que nous avons bâtie, ensemble, à Sun City, dans des conditions difficiles, la vision qui est porteuse d'avenir de Sun City, soit aujourd'hui défendue par l'opposition dans son entièreté. Et nous invitons tous nos frères qui sont dans l'opposition à se joindre à nous, à se joindre au président Tisseguedi, pour que nous allions de l'avant. Alors, comment l'invitation est faite par Etienne Tisseguedi et l'UDPS, qui sont eux pro-dialogue, alors que vous G7 et d'autres de la dynamique sont anti-dialogue. Est-ce que ces divergences seront également mises sur la table pour qu'au final vous parliez d'une même voix face à l'autre camp qui est au pouvoir ? Nous parlons de quel dialogue ? S'il faut se parler comme nous parlons ici, oui. Mais si c'est pour aller bafouer tout ce qui a été convenu... Voilà, rebonjour, nous sommes toujours au château du lac où se tient le conclave de l'opposition congolaise. Vous êtes toujours branchés sur www.changu.com à la web de la culture de l'excellence. Pour ceux également qui nous suivent à Kinshasa, la télévision, eh bien, soyez toujours le bienvenu. Je vous ai dit que je suis en train de faire la ronde des hommes politiques qui sont présents ici. Vous avez remarqué que je suis avec M. José Ndundo Bonongue, il est donc vice-président du G7 et président du PDC. Alors, le G7 est partie prenante, il nous semble, dans cette organisation. C'est clairement parmi, en tout cas, les plateformes les plus attendues. Est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent, finalement, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de ces assises de Bruxelles, concrètement ? Non, nous concrètement, nous constatons qu'en réalité, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, pour nous, le temps est arrivé de rassembler au maximum l'opposition pour pouvoir aller dans les combats qui nous concernent. Le premier combat étant le respect de la Constitution. Le deuxième, sans aucun doute, la possibilité de défendre les objectifs que nous poursuivons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect de la Constitution, l'alternance, le développement du peuple congolais, pour tout le peuple congolais. Donc, nous sommes ici pour constater le fait que le président Tshisekedi est en âge le plus ancien d'entre nous, mais aussi le plus ancien dans l'opposition politique et qu'ayant été convié par lui, nous ne pouvions pas nous dérober. Et donc, nous sommes là pour trouver les solutions appropriées aux problèmes qui nous permettent demain de parler d'une voix forte, clairement comprise par la majorité actuelle qui veut faire ce que vous savez comme nous, c'est-à-dire se dérober aux élections qui viennent. Alors, finalement, vous parlez d'unité. En même temps, on a senti qu'il y a des divergences entre plateformes. C'est ce qui a, il me semble, retardé les débuts de ces assises. Finalement, où vous les situez, vous, en tant que G7 ? C'est normal, les gens peuvent s'étonner, mais dans la vie, même dans les familles les plus unies, il y a des divergences. Et les divergences qui sont là, nous nous attelons à les lever.